A l'époque, l'Algérie vivait un islam très paisible, très tranquille. Ça ne posait aucun problème. Les enfants allaient à l'école coranique, surtout les garçons. Ils étaient allés avant, je pense, d'entrer à l'école française, si on peut dire. Mais il n'y avait aucun problème. Les enfants allaient à l'école coranique. Et il y avait plein d'écoles coraniques. Que l'administration n'a pas pu éliminer complètement. Elle a pris quelques décisions pour réduire les écoles coraniques en exigeant d'appliquer un certain règlement. Mais ça n'a pas marché. Et puis, grosso modo, on peut considérer que c'est la période où vont fleurir les écoles coraniques partout, partout, partout. Mon père est le produit de l'école coranique. Moi-même, je devais être le produit de l'école coranique dans les années 40. Et c'est parce que je suis en ville, sinon je serais resté dans l'école coranique. Et j'aurais été un taleb qui aurait appris le Coran complètement par cœur. Et j'étais destiné, d'ailleurs, à enseigner le Coran. Parce que pour devenir juge, ça, il fallait entrer dans la fameuse école, dans les fameux madrasas françaises, les trois. Voilà, Clemsen, Constantine et Alger. Et donc la situation, c'est l'école coranique ou bien la rue. Alors, dès l'âge de 4 ans, mon père, quand il allait présider la prière à la mosquée à 4 heures du matin, l'aube, la première prière de la journée, la prière de l'aube, il me prenait et il m'emmenait à l'école coranique. Donc, j'ai commencé l'école coranique à l'âge de 4 ans. Alors, l'école coranique, elle nous était imposée par la famille. On devait y aller. Alors, moi, je suivais l'école coranique avant d'aller à l'école, le matin très tôt, entre midi et 2 heures, en général, souvent, ou le soir. Et les jours, on n'allait pas à l'école. Donc, c'était véritablement un autre type d'enseignement. On apprenait de manière mnémotechnique le Coran. Et souvent, quand on arrivait, disons, au quart ou à la moitié, etc., on fêtait ça, on sortait dans la rue, on avait des cadeaux qu'on ramenait au maître. On fêtait ça, si bien à la mosquée, enfin, dans le local, que dehors. Souvent, d'ailleurs, on démarchait un peu les gens pour amener des choses au maître et pour aider l'école. Alors, c'est là où j'ai commencé, donc, à apprendre d'abord l'arabe, à l'école coranique de mon père, qui était un petit imam très pauvre, et qui arrondissait, ces fins de mois, en donnant des cours du Coran, sans grammaire, sans morphologie, sans rien du tout. On apprenait par cœur, avec les petites planches, de manière traditionnelle. Et donc, il avait entre 20 ou 30 élèves. Et puis, il était payé, soit en nature, on lui apportait des légumes, etc., du blé, soit avec un peu d'argent, voilà. Et donc, j'ai commencé à apprendre le Coran. J'ai appris le tiers du Coran. Et toutes les vacances, j'ai passé à l'école coranique pour apprendre, apprendre, apprendre le Coran. Ce qui fait que je connais le Coran par cœur. Le but, que c'était fixer mon père, me faire apprendre le Coran par cœur, pour que je sois son successeur comme imam. L'islam que j'ai connu pendant ces années algériennes n'a jamais été un islam intolérant, a été un islam de dialogue, de fraternité, de dignité aussi, de principe, de spiritualité. Je n'ai jamais eu à me retrouver à cette époque face à un moment qui m'aurait semblé du côté du peuple algérien non fraternel. C'est tout à fait l'inverse. Il ne se définissait pas comme musulman. C'était vraiment le fait, la fierté d'être arabe et d'être algérien qui l'emportait. Un seul élève, justement, dans les textes qu'ils m'ont écrits, raconte qu'il fait la prière, qu'il va régulièrement à la mosquée. Et il dit, justement, il exprime le fait que les autres lui disent « Mais pourquoi tu fais ta prière tous les jours ? » Il explique le soir à l'internat, il fait ses ablutions, il sort sa couverture, il se met par terre. Et les autres lui demandent pourquoi il fait ça. Et il explique que c'est parce que son père lui a enseigné ça et qu'il veut rester fidèle à ce que son père lui a appris. Donc, j'ai suivi les cours au collège de Slane. Et après, quand on sortait 4h30, 5h, etc., j'allais à la Médersa d'Ad al-Hadis, qui est une institution libre qui a été organisée, organisée, qui a été construite par l'organisation des ulémas musulmans al-jaïens. O-U-M-A. Voilà. Et ça durait une heure, une heure et demie. Et là, on apprenait la littérature arabe, la poésie arabe, etc. Alors, ce qui fait que, quand j'étais en vacances, je descendais à Einhoutz, etc. Je prenais un recueil de poésie et je me mettais à apprendre dans la cour, en train de... Et j'ai appris comme ça les grands poèmes suspendus d'anti-islamique, avant l'islam, d'avant l'islam. Donc, des centaines et des centaines de vers comme ça, par amour. Et puis, j'écrivais, j'écrivais aussi. J'essayais d'écrire de la poésie en arabe, etc. Le père de ma grand-mère maternelle, qui est une femme magnifique, qui connaissait bien l'arabe, son père était un grand poète arabe, qui a écrit en arabe. Et elle m'a inculqué des vers écrits par son père, etc. Et puis, son fils, ses fils, ils ont été islamistes, c'est-à-dire, ils ont créé une section de frères musulmans, à Tlamsan. Donc, toute cette famille-là a été... Ses filles aussi, il y en a une qui est partie en Irak, et l'autre qui est partie en arabe saoudite, etc. Parce que, bon, ils étaient tous islamistes. Ce que j'ai failli être, puisque j'ai été élevé par cet oncle-là. Un de mes collègues, Iresh, professeur de sciences naturelles, était Oudema, c'est-à-dire nationaliste modéré. Il avait dit, le jour où l'Algérie sera indépendante, nos femmes seront libres. Et ça, ça ne passait pas. Et sa hiérarchie, Oudema ou pas Oudema, je ne sais plus ce qu'il était à cette époque, parce qu'après, il a été FLN un beau jour, lui a dit, tu ne peux pas laisser passer ça. Ça, c'est notre affaire. Deux ans plus tard, ou à peu près un an plus tard, Iresh, tout guillé, nous retrouve au café Sintra, qui était en face du lycée, où on se retrouvait toujours, entre camarades, collègues. Et il dit, les amis, je me remarie. On n'avait jamais vu sa femme. Et ils se remariaient. Il dit, je vous la présente la semaine prochaine, je vous invite au restaurant. La semaine d'après, au restaurant, débarque une superbe créature, élégante, presque comme un mannequin. Et voilà qu'un mois ou deux après, elle arrive au café où on était, au Sintra, toute seule. Elle se plaint à ma femme et à moi que ce n'est pas possible, ça ne peut pas durer. Iresh l'a battu. Il l'a battu ? Pourquoi il nous a battu ? Parce qu'il ne veut plus que je sorte. Alors, dans notre petit groupe, il y avait un avocat qui était le directeur d'Horant Républicain, le journal auquel je collaborais, qui s'appelait Maître Deville. Et Deville dit, bon, écoutez, ne vous affolez pas, je m'en occupe, je vais appeler Iresh. Il appelle Iresh, quelques jours après, pour lui faire la leçon un peu et tout. Et Iresh lui dit, si tu t'occupes de cette affaire, ton journal flambe. Alors, évidemment, on a compris que la césure s'élargissait de plus en plus. Et huit jours après, elle s'est suicidée. Elle s'est jetée par la fenêtre. J'ai compris, là, les étapes du problème algérien. Alors, si on m'interroge sur la montée de l'islamisme, je dois reconnaître que j'y étais aveugle. Mais je n'étais pas le seul. Tous les militants Oudma, c'est-à-dire Ferhat Abbas, MTLD ou autres, étaient de purs laïcs. Jamais j'ai entendu une seule approche qui laissait supposer que l'islam jouait un rôle dans leur tête. Les gens se protégeaient en revenant à l'islam, qu'ils comprenaient à leur façon, d'ailleurs. Et c'est la colonisation qui injoncte, qui assine une place d'être musulman. Finalement, arrive la guerre, les gens disent, vous nous dites, vous êtes musulmans ? Oui, on est musulmans. Et on va vous combattre au nom de l'islam. Parce que vous n'avez pas admis que nous soyons autre chose que musulmans. D'ailleurs, ils sont français musulmans. La question de cette, disons, montée, si vous voulez, de cette idéologie dans l'Algérie post-indépendance, moi, je l'explique très vite, en gros. Je vais vous dire, en gros, quand on arrive à 1962, ce mouvement Oulema avait besoin, d'une certaine façon, d'une nouvelle virginité politique, etc. Et donc, les tenants de ce mouvement étaient dans les ministères de l'éducation, de la culture, dans le FLN, etc., dans la magistrature. Et ils ont donc lancé ce mouvement d'arabisation qui a fait boule de neige. Si bien que, toutes les jeunes, toutes ces générations, sont passées par ce processus d'arabisation rapide, et où les formes de pédagogie étaient des formes de pédagogie fondées sur l'inculcation mnémotechnique, sur des présupposés idéologiques, etc. Et tout ça aboutit, donc, à les années 90, où le mouvement des Oulema a perdu la main sur ce mouvement par le bas. Et du coup, elle s'est trouvée débordée par ce mouvement qui en demandait, à partir de 90, non pas l'arabisation de l'enseignement, non pas l'arabisation de la fonction publique, mais, j'allais dire, l'islamisation des contenus. Et que donc, tout ce monde s'est retrouvé en 90, dans ce mouvement islamiste de contestation, disons, et de demande d'islamisation de la société. Et c'est ça qui a donné le démarrage de la guerre civile en Algérie en 90, 92. Donc, ça arrive par l'école. L'école est centrale dans cette compréhension du mouvement, même si d'autres variables et d'autres éléments qui sont à la fois de l'économie, des luttes politiques, etc., entrent en jeu dans cette explication. Merci.